La méthode Arbogast est mon troisième livre, il s'inscrit dans une communauté d'esprit avec les deux autres dans la mesure où il y a toujours un personnage qui va vivre une aventure un peu malgré lui. Donc ça c'est un peu la trame de départ mais avec la méthode Arbogast j'ai poussé encore un peu plus loin ce principe-là pour aller du côté effectivement, comme on l'a dit dans les journaux et dans les interviews, du côté du roman d'aventure. Donc ce roman d'aventure est à la fois effectivement le moteur puisqu'on démarre dans une ville européenne qui n'est pas nommée mais qu'on devine être Bruxelles pour se continuer à la moitié du livre à peu près à Madagascar sur l'île de Madagascar. Alors roman d'aventure oui, parodie oui, je joue de ces codes là mais aussi il y a dans le début de cette histoire, de ce récit, un personnage qui est banal, qui est relativement ordinaire qui va vivre quelque chose d'extraordinaire et dans ce sens là on est plus proche sans forcément les utiliser des codes du récit fantastique. C'est à dire qu'on démarre dans une réalité pour basculer dans quelque chose qui est donc proprement extraordinaire et qui procède même du merveilleux. Alors ça n'est pas propre à cette histoire là mais c'est un personnage qui va découvrir des personnages, se retrouver dans des situations qu'il n'avait absolument pas prévues. Donc c'est cette notion d'errance, de quête, de parenthèse, de dérive, de déstabilisation du personnage qui va le faire sortir de lui, qui va développer chez lui des capacités, des compétences qu'il n'ignorait jusqu'à présent. Donc c'est là en l'occurrence Valentin Noz, ce pauvre apprenti iconographe à qui il va arriver, alors je parlais de merveilleux, il se trouve que les péripéties dont il va être victime sont plutôt dramatiques, même s'il est à la recherche d'une jeune écoterroriste qui s'appelle Sibylle et qui lutte contre le trafic de grenouilles en voie d'extinction. Voilà pour rapidement donner l'influx. Maintenant ce type de récit, moi ce que j'aime c'est l'organiser un petit peu comme une mécanique et cette mécanique là, ces rouages là, assez rapidement se grippe et entraîne donc une série de catastrophe qui est proprement, pour moi là, jubilatoire. C'est-à-dire c'est toujours intéressant de voir une machine qui se déglingue et de voir les conséquences que cela a sur le personnage et sur son entourage. Là il se trouve qu'il est de plus en plus seul et il va donc rencontrer d'étranges hypnothérapeutes comme le docteur Paul Arbogast mais aussi le président de Libertalia qui est une association située sur l'île de Madagascar et qui défend donc les espèces en voie de disparition et Sibylle. Voilà donc c'est rapidement cette trame là pour aboutir vers le trafiquant qui est un petit peu la figure emblématique du grand, du gros méchant, dans les histoires d'aventure, presque à la Bob Moran on va dire pour donner une référence un petit peu belge et qui est donc cet ex-mercenaire qui sans scrupule fait commerce de ces animaux sauvages. Donc d'une chute qui va enclencher une série d'événements et pour se terminer, parce que j'aime bien les histoires en boucle, à une autre chute, que je ne dévoilerai pas, mais entre ces deux là, on n'a pas trop le temps de prendre son souffle puisque j'ai volontairement accéléré le récit en insufflant un cyclone, en insufflant des courses-poursuites, en jouant vraiment là pour le coup de ces codes du roman d'aventure.